Vous avez 500 000 euros de côté, vous pouvez vous acheter 30 Juke comme celui-ci ou encore un seul Juke comme celui-là. Celui-là c'est le Juke R 2.0, en clair un gentil Nissan Juke flanqué d'une mécanique de GT-R Nismo. Au total 600 chevaux sous le pied droit, 4 roues motrices pour faire passer la puissance et les freins surdimensionnés de la supercar de la gamme. Extérieurement, le Juke R a bien du mal à camoufler cette manipulation génétique. Elle copieusement élargie, immense roue de 20 pouces, bouclier très à jour et en carbone, le petit SUV fait trembler ses proies avant même d'avoir démarré. La transformation se poursuit à bord, où l'impressionnant arceau cage condamne les places arrière et les harnais 4 points remplacent les ceintures de sécurité. La planche de bord reste pourtant celle d'un Juke classique, juste agrémenté d'un compteur de GT-R gradué jusqu'à 340 km heure. Il est inutile de bloquer l'aiguille du tachymètre pour avoir des sensations. Des 230 km heure sur un anneau de vitesse, les énormes pneus arrière du Juke frottent dans les passages de roue et l'absence de climatisation fait grimper la température au delà des 35 degrés dans l'habitacle. En virage sous la pluie, le Juke R glisse aussi tôt du train avant et décroche violemment du train arrière à l'accélération. Une manipulation génétique enfante souvent des bêtes rétives. Et peu importe, la poussée incroyable du moteur et la rapidité de la boîte à double en grillage rappellent la chance de conduire un concept car si performant, construit à seulement deux exemplaires dans le monde. Pour augmenter la production, il reste toujours possible de sortir votre chéquier. 500 000 euros hors taxes. Toujours intéressé ?